Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce vendredi 10 juin 2022, 16h05, heure du Québec, j'espère que vous allez bien même si ça va vraiment très très mal et rassurez-vous, tout ira encore plus mal Tout le monde s'étonne de problèmes dans la chaîne d'approvisionnement quand tout a été fermé pendant deux ans Tout le monde s'étonne du prix du pétrole quand on le sait pertinemment que ça fait longtemps qu'on attend que le prix soit si élevé pour vous convaincre d'aller vers les voitures électriques Moi je n'ai rien contre ça, c'est juste que je vous explique pourquoi c'est si élevé dans des apparences de conflits, de baisses de production aussi des États-Unis énormes depuis l'arrivée de Biden parce que c'est dans leur plan Donc tout est planifié, tout est prévu à des plus hauts niveaux On le sait quand il y a des vagues ou des subressauts comme l'élection de Donald Trump Le gouvernement mondial, l'élite mondiale, gauchiste, socialiste, environnementaliste, c'est très bien que ce n'est que passager Donc ça prenait juste ce petit coup-là pour aller encore plus vite et plus loin Donc on est rendu là, chaîne d'approvisionnement, problème d'approvisionnement, crise de tous les niveaux, misère Parce que l'élite gauchiste n'est pas préoccupée par le quotidien des simples mortels que nous sommes Eux ils sont dans des grandes idéologies, des grandes vertus, sauvons la planète Alors qu'on nous parle souvent de changement climatique, tu vois des politiciens incapables de quoi que ce soit Ce matin il y avait Dominique Anglade qui faisait le bilan du Parti libéral, imagine-toi Et du gouvernement de la CAQ, surtout Et nous présentaient les grandes lignes de leur programme pour l'élection du 3 octobre ici au Québec Pathétique Ces gens-là sont incapables de mettre un pied devant l'autre, de régler quoi que ce soit Elle dit il faudrait, le gouvernement de la CAQ s'est pas assez penché, attardé et attaqué au changement climatique Je sais pas, comment on s'attaque au changement climatique avec des parapluies, des parasols Des grands rideaux de plastique pour empêcher le vent de vanter, la pluie de tomber Comment on s'attaque au changement climatique ? Les changements climatiques sont cycliques, sont gigantesques C'est grandiose, ça fait partie du climat de la planète Comme chaque planète a son climat, il y a des cycles là-dedans Pour des gens qui sont incapables de faire quoi que ce soit Sauf du bruit de canard ou du bruit de criquet On en voit toujours cette phrase-là Parce que naturellement c'est noble Changement climatique, il faut s'attaquer au changement climatique On pense jamais à la misère des gens, au quotidien des gens Parce que ces gens-là n'ont pas vraiment de misère Ils sont dans l'élite, ils ont de l'argent qui leur sort par les oreilles Donc les préoccupations du monde ordinaire c'est loin, 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 loin De leur pensée Et là on en voit les changements climatiques, les ceci, les cela On peut s'attaquer à la pollution À la qualité de l'air, la qualité de l'eau La consommation Les déchets qu'on produit Mais les changements climatiques, vraiment Mais parce qu'on est toujours dans n'importe quoi Et c'est de plus en plus comme ça L'idéologie, le gouvernement mondial s'est exposé de plus en plus Il n'y a plus de gêne On vous le dit exactement ce qu'on veut On veut que vous soyez soumis, des robots, moins de liberté D'ailleurs, les droits et libertés ça ne vient pas de roi ou de reine Ou de prince ou de président Ça vient de la nature, ça vient de la naissance Puis tu n'as besoin de personne pour te donner des droits et libertés Ça vient de ton créateur Puisque nos politiciens, nos élus, nos rois, nos reines Puis toutes les autres, en passant par les prophètes Sont venus, les prophètes supposément envoyés par Dieu Mais ils sont envoyés par eux-mêmes Ils sont venus nous établir comme système Puis ils ne sont pas venus pour nous donner des droits et libertés Ils sont venus pour nous donner et nous mettre des interdictions Tu vois, tout est fait à l'envers Tout est expliqué à l'envers Tout est vu à l'envers C'est comme dans Strange Thing ou Stranger Thing La série que j'aime beaucoup avec les enfants Les enfants aiment ça aussi à Netflix Tu as comme un monde à l'envers dans le noir et blanc Puis c'est pas, tu sais, c'est un peu ça Toute la réalité est tout expliqué et démontré et vu à l'envers Tes droits et libertés, ça devient ton créateur Il n'y a personne qui va t'en donner Puis c'est pas surtout eux autres qui vont t'en donner Eux autres, ce qu'ils viennent faire C'est toujours, quand tu regardes dans l'histoire Les prophètes, les ceci, les cela Ils sont venus te mettre des interdictions Des interdictions Des défenses de Puis des besoins de permis pour faire ceci Même si la maison t'appartient Donc, on n'a pas besoin de la bullshit Pendant ce temps-là La politique est devenue énormément Et extrêmement Partisane On a vraiment trouvé la solution Pour diviser tout le monde Sur les questions sexuelles Sur les questions religieuses Sur les questions de genre Sur les questions d'avortement Sur toutes les questions Et c'est le secret de l'élite Qui représente à peu près 5% de la population Même pas, hein L'élite, je parle de L'élite économique de chaque pays Si tu mets les ingénieurs, les médecins Les dentistes, les professionnels Ceux qui gagnent, disons Tu sais, des salaires respectables Qui ont eu les moyens Parce que les parents avaient de l'argent D'aller à l'école Des contacts Ils font partie de la bourgeoisie Ça a toujours été, hein On parle plus de lutte de classe, d'ailleurs Je ne sais pas pourquoi Ces gens-là soutiennent le système Et l'aiment le système Et ces gens-là Font partie des médias Font partie des 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 entités Qui contrôlent nos sociétés À nous Et C'est certain Qu'ils n'ont rien contre le système Et ils sont là À diviser toute la population Malheureusement Qui nous représente peut-être 95% Donc on est pas mal plus nombreux qu'eux Et On nous divise, nous Alors qu'on devrait être unis Sur la même Ligne de pensée La même Le même diapason On est tous dans la misère On veut toute une meilleure vie Qu'on soit musulman Qu'on soit chrétien Gay, lesbienne C'est pas important ça Puis On s'accepte tous As-tu vu des problèmes Tu vois dans ton quartier De gens qui attaquent des gays Ou des lesbiennes Ou des Des gens d'une autre dénomination Culturelle Ou Non On vit tous en harmonie Sauf des têtes folles des fois Il y a toujours des extrémistes Mais en général Partout Tout le monde vit En harmonie Mais on nous divise On trouve le moyen De venir nous diviser Parce que C'est comme ça Qu'on réussit à faire oublier Nos problèmes à nous autres Puis nous mettre des grands Grands projets de vertu Au lieu du changement climatique Ces gens-là Sont incapables De mettre un pied devant l'autre Comment ils vont régler Les changements climatiques Qui sont cycliques Comment tu vas arrêter La pluie de tomber Le vent de venter Les tornades de tornader Comprends-tu Tu peux contrôler La pollution Oui On a l'air Des voitures Vertes Mais viens pas nous donner Des explications Que tu t'attaques Au changement climatique C'est cyclique Puis c'est là Tu peux rien ne faire La qualité de l'air La qualité de l'eau Plein de gens sur la planète Ont de l'eau pourrite Ou ont pas d'eau La nourriture Infectée par des pesticides La qualité de l'air Faut arrêter de consommer Ça oui Je comprends Mais pour le reste Voyons C'est de la folie Donc On est dans ce monde-là Et j'ai hâte Que nous autres On soit unis Et comment on divise Toutes sortes de méthodes Les médias sont complices De ça naturellement C'est comme aux États-Unis En ce moment Il y a le comité Il y a un comité Qui se pense sur L'attaque Qu'il y a eu au Capitole De gens Qui étaient déjà Préparés à ça À aller faire ça Ça n'a rien à voir Avec la foule Qui était Allé écouter Donald Trump C'était des gens Les Proud Boys Entre autres Déjà eux Il y a un journaliste Qui les suivait Ils n'étaient même pas Allés écouter Donald Trump Donc eux autres Quand ils sont arrivés À Washington Leur but c'était D'aller prendre d'assaut Attaquer Mais il n'y avait rien D'organisé Tu ne peux pas renverser Un gouvernement aux États-Unis As-tu vu la grosseur De la structure La grosseur de l'armée C'était du n'importe quoi C'était juste des gens Assez déterminés Mais illuminés un peu Mais pour le reste Les centaines de milliers Qui sont allés écouter Donald Trump Il n'avait jamais L'intention Mais là on est Dans un monde Tellement polarisé Que là Comme les démocrates Sont au pouvoir Il y a un beurre épais Avec le comité Qui étudie Puis qui analyse Cette La chambre Analyse Avec ce comité Sur l'attaque Du Du fameux 6 janvier Mais Quand tu écoutes Le discours de Donald Trump À l'époque On va aller l'écouter Qu'est-ce qu'il avait dit C'est ceci Content du résultat De l'élection C'est le droit De tout le monde De penser Que ça Il y a eu quelque chose Qui a cloché Mais jamais incité À la violence Jamais 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 Et là Et là On tourne ça Naturellement Dans un but De polariser Puis de faire oublier Naturellement L'inefficacité Du gouvernement Biden Puis tous les gouvernements Fonctionnent comme ça Maintenant On fait Comme Donald Trump Le fait Quand il était au pouvoir Et que les républicains Avait la majorité Dans les deux chambres On tournait autour De cette fameuse Ce fameux dossier Puis la collusion Avec les Russes Qui aurait amené Donald Trump au pouvoir Et on essayait de Puis on l'a vu Par la suite Que c'était Hillary Clinton Qui avait fait préparer Ces enquêtes-là Qu'on fait toujours Quand on est en campagne électorale Sur les opposants C'est de la politique Donc tu peux pas accuser Puis vouloir envoyer Quelqu'un en prison Comme on a voulu le faire Avec Hillary Clinton Parce qu'elle avait Fait monter Un faux dossier Quand t'es en campagne électorale Tout est permis Tous les coups sont permis Et exactement la même chose Avec Donald Trump Qui avait le droit De remettre en question Le résultat de l'élection Puis on le voit pacifiquement Il a dit Vous allez aller marcher Donc il n'a jamais été question Que lui avait orchestré Quoi que ce soit Mais on fait tourner ça Parce que maintenant La politique C'est devenue complètement L'outil ultime Pour contrôler Et diviser les populations Je ne sais pas Si ça va s'arrêter Puis quand ça va s'arrêter Mais c'est vraiment C'est vraiment C'est probablement le cancer Qui nous ronge en ce moment Je vous reviens Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501